... On vient les voir aux abords des circuits comme on venait jadis voir des monstres au gradin des arènes. Et de même que derrière les grilles du cirque, on ne peut s'empêcher de penser à ce qu'il pourrait advenir du donteur, on ne peut oublier que ce jeu-là se joue avec la mort. En fait, ce sont des monstres. Quelques dizaines de kilos de tôle mince et de plastique propulsés sur trois roues étroites par quatre cylindres à injection directe. Plus deux hommes. L'un pilote, l'autre acrobate. Une fois lancé, l'ensemble en équilibre perpétuellement instable joue sa chance à chaque virage. Et bien entendu, on choisit toujours pour en découdre les circuits les plus accidentés. Peut-être avez-vous reconnu ici celui de Clermont-Ferrand, le circuit de Charade, 52 virages sur 8 kilomètres. En scène, le Suisse Fritz Scheidegger, champion du monde 1965, préparant le championnat de 1966. Bien parti, sauf accident. L'accident, y pense-t-il ? Oui, déjà un peu, plus avant, un peu, après, c'est pas grave. Vous y pensez sur la ligne de départ, avant le départ peut-être ? Oui, peut-être, juste sur le départ. Et pendant la course, vous ne pensez pas du tout ? Oh, pas beaucoup. Non, il y a des autres choses à penser, je crois. Pourquoi courrez-vous Fritz Scheidegger ? Pourquoi ? Parce que j'ai le métier, je suis mécanicien de moto depuis 16 ans. Et pour ça, j'aimais toujours faire avec des motos, et puis pour ça, je fais des courses. Pourquoi courrez-vous en Saïd et pas en moto ? Ah, j'étais courir en solo avant, j'étais trois fois champion suisse, mais après, j'aimais le teamwork, l'équipage, et puis j'avais toujours de bonnes chances, et puis j'ai fait toujours des résultats, et pour ça, j'ai continué. Vous avez l'impression, avec un passager, avec un partenaire, que c'est quelque chose de plus uni, de plus solide, que vous avez d'autres satisfactions que seules ? Oui, j'aime bien, parce que c'est teamwork, on travaille ensemble, si on a un mauvais temps, c'est pour tous, pour tous les deux, et puis si on gagne, c'est aussi pour tous. À l'heure de l'entraînement, l'équipe donc de Fritz Scheidegger. Son passager est un Britannique, John G. Robinson. Il ne court jamais l'un sans l'autre. Le monstre, en train de se ravitailler. Et en décalque, une pointe d'humour. C'est parti. Pour quelques tours, le temps d'apprendre par cœur toutes les courbes du circuit, d'évaluer tout au long des huit kilomètres la force centrifuge et d'ajuster à la machine son contrepoids humain. Quand Robinson descendra tout à l'heure, le coude et l'épaule de sa combinaison de cuir seront usés, arrachés, et peut-être même aussi la chair et le muscle, à force de frôler le ciment, les graviers, le gazon des talus, la joue contre la piste. Ils ont passé et repassé la grande courbe à gauche en pleine accélération, à 100, 110 ou 120 km heure. À chaque passage, Robinson s'est étendu un peu plus près du sol. Dans le feu de l'action, les spectateurs ont eu l'impression qu'ils se couchaient sur la piste. Au ralenti, on arrive à mesurer les quelques millimètres qui l'en séparent. Regardez bien. Le virage suivant. Un peu plus vite, un peu plus près. Cette fois, ils sont parés. Mais du côté des tribunes, on se pose une question. Pourquoi le font-ils ? Est-ce que ça rapporte de l'argent ? Oui, c'est le moment maintenant qu'il faut un peu recagner sur l'argent qu'on a mis là-dedans, dans toute l'affaire. Et avant, c'était seulement le sport et maintenant, c'est une affaire. Et c'est une affaire qui rapporte ? Oui, maintenant, il faut. Il faut surtout gagner. Et si l'on veut gagner, c'est maintenant. Le Grand Prix de France à Clermont, épreuve contente pour le championnat du monde des sidecars, vient de commencer. 15 tours, soit 120 kilomètres. Une heure de spectacle environ pour les officiers de la NOS. Toutes les machines, d'égale puissance, à quelques détails frais. Ici, on n'affronte pas des cylindrés, mais des hommes. Le plus audacieux, le plus chanceux gagnera. Tour après tour, les virages sont raccourcis, les longues courbes coupées plus exactement. Chaque centimètre compte au long des 8 kilomètres du circuit. On le sait déjà, le meilleur, c'est Scheidegger. Depuis deux ans. Depuis que son ami Kamathias s'est tué aux commandes d'une BMW semblable à celle-ci. Un peu moins perfectionné, peut-être, puisqu'à l'instant même, Scheidegger vient de battre le record du tour. Kamathias l'avait porté à 111 kilomètres 961, et Scheidegger vient de réaliser 116 kilomètres 457, près de 5 kilomètres de mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, il va rester tout seul. Les autres ont été lâchés. 59 minutes 54 secondes 5 dixièmes. Il sera le temps de la victoire pour Fritz Scheidegger et John G. Robinson. L'Anglais Sillet prendra la deuxième place à 40 secondes. Les Allemands, Debel et O.R. Bakker, se partageront les troisième et quatrième places. Fritz Scheidegger est bien parti pour être champion du monde de sidecar pour la deuxième fois en deux ans, depuis deux ans que Kamathias a trouvé la mort au bord du circuit. C'est pas encore fini, mais pour que j'ai ramassé où je pouvais vivre, alors c'est déjà pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.